Pour placer facilement des châssis, vous avez besoin du matériel suivant. Un niveau, un crayon, une scie à métaux, les crampons de montage ou vis à châssis fournis, des cales en bois ou en plastique, des vis à frapper avec cheville de 8 mm, un forêt à béton de 8 mm, un forêt à métaux de 6,5 mm, un forêt à béton de 6 mm, un marteau, un tournevis long et fin et un serre-joint d'environ 45 cm. Les portes et châssis de Chassis Shop sont livrés prêts à monter. Cela signifie que les options sont déjà prémontées par Chassis Shop. Le vitrage, les ponts de seuil, les volets monobloc, les guides de volets, etc. Tout est déjà monté et prêt pour le placement. Si vous avez opté pour une aide au placement, un technicien vient chez vous pour placer les portes et châssis avec vous. Nettoyez les ouvertures à l'aide d'une brosse. Éliminez tous les gravillons et la poussière et nettoyez également la pierre bleue à l'aide d'un chiffon humide. Vous avez choisi un pont de seuil sur le châssis ? Contrôlez alors si l'avant de ce pont de seuil est aussi large que l'ouverture dans le mur extérieur. Si ce n'est pas le cas, sciez les coins avec une scie à métaux de sorte qu'ils soient aussi larges que l'ouverture dans le mur extérieur. Pour ce faire, placez le châssis sur le côté. Cela vous facilitera grandement la tâche. Fixez la bande dilatable sur le bord extérieur du châssis. La bande dilatable ne s'utilise pas en cas de placement dans un mur sans feuillure. Une bande dilatable réduit la quantité de mastic nécessaire lors de la finition et assure une meilleure étanchéité. Vous pouvez ouvrir la fenêtre ? Il est alors préférable de retirer tout d'abord les ouvrants et le vitrage du cadre. Cela vous facilitera grandement la tâche. Otez tout d'abord le cache sur la charnière supérieure. Prenez un tournevis long et fin et sortez le cylindre de la charnière. Laissez-le en place ou retirez-le complètement et conservez-le pour plus tard. Ouvrez maintenant la fenêtre à l'aide de la poignée et l'ouvrant sort du cadre. Le cadre seul est beaucoup plus léger. Appliquez ensuite une bande de mastic sur le bord intérieur de la pierre bleue. Vous créez ainsi une protection supplémentaire contre l'humidité. Pour des châssis en aluminium, placez également une cale sur la pierre bleue tous les 30 cm, afin de prévenir tout contact direct entre la pierre bleue et le métal. Si vous avez opté pour un drainage invisible, une bande en caoutchouc est placée sous le châssis et les cales sont superflues. Placez le cadre dans l'ouverture et maintenez-le au-dessus à l'aide d'un serre-joint. Contrôlez si le cadre est bien centré dans l'ouverture, de sorte que vous voyez une épaisseur identique de profil à gauche et à droite depuis l'extérieur. Accrochez maintenant sur le châssis les crampons de fixation fournis tous les 30 cm. Pliez les crampons vers l'intérieur et ensuite vers l'extérieur, de sorte qu'ils forment un coude et se posent parfaitement contre le mur. Forez des trous dans le mur et fixez quelques crampons de manière provisoire, de sorte que le cadre soit encore ajustable, mais ne puisse plus tomber. Contrôlez à l'aide d'un niveau si le cadre est verticalement et horizontalement d'équerre. Soyez précis et ajustez le cadre dans les deux directions. Replacez maintenant le châssis dans le cadre et contrôlez qu'il s'ajuste convenablement. Faites encore des ajustements si nécessaire. Fixez définitivement les crampons muraux. Conseil pratique. Une personne fixe définitivement les crampons muraux pendant que l'autre maintient le châssis d'équerre. Contrôlez ensuite une dernière fois que tout est encore d'équerre. Écoutez si le châssis ne frotte pas lors de sa fermeture ou entrebâillé la fenêtre. Si elle s'ouvre ou se ferme d'elle-même, cela signifie qu'elle n'est pas de niveau. Le montage de châssis PVC et aluminium est identique. Si vous avez un mur plein sans creux, vous pouvez envisager de fixer les châssis directement dans le mur à l'aide de vis d'écartement au lieu d'utiliser les crampons muraux. Chassis Shop vous offre toute l'aide nécessaire pour placer vous-même vos portes et châssis. Formations mensuelles, vidéos, documents d'installation, etc. De plus, les portes et châssis sont fabriqués en Belgique et livrés prêts à monter. Grâce à nos services confort tels que l'aide au placement et le poste mesurage, nous nous assurons que vous achetiez des produits aux bonnes dimensions et les placiez sans aucun souci. Allez sur www.chassisshop.be et économisez beaucoup d'argent en plaçant vos portes et châssis vous-même avec notre aide.